Savez-vous pourquoi certains nageurs portent deux bonnets ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Le bonnet de bain est très rarement apprécié par les enfants qui vont à la piscine avec l'école. Généralement peu pratique et pas très agréable, ce bout de latex ou de silicone peut faire mal aux cheveux. Pourtant, dans le monde professionnel de la natation, il n'est pas rare de voir un champion enfiler non pas un bonnet, mais deux. Pour comprendre pourquoi certains athlètes misent sur le double bonnet, il faut se replonger dans les années 2000. A cette période, des légendes de la natation comme Michael Phelps lancent la mode du double bonnet. Mais pourquoi ? Eh bien deux réponses existent. Comme vous vous en doutez, rien n'est laissé au hasard dans le sport de haut niveau. Surtout dans la natation, où la moindre seconde de gagné sur le chronomètre peut faire la différence à l'arrivée. Le premier bonnet qu'enfile les athlètes est fait en latex, et par-dessus, le second ne possède pas la même matière, il s'agit là de silicone. Au premier abord, aucune différence n'est visible entre les deux, mais dans l'eau, c'est différent. Ce dernier est déjà plus résistant car il s'use moins vite, mais surtout, il ne fait pas de plis. Vous savez, lorsque vous enfilez un bonnet de bain, il y a généralement des petits plis au-dessus de la tête. En matière d'aérodynamisme, ce n'est pas la meilleure option pour aller vite. Avec le silicone, oubliez les plis, une manière d'optimiser ses chances dans le bassin. Une deuxième raison beaucoup plus pratique existe, c'est pour le maintien des lunettes. Vous avez beau vous entraîner pendant des années et des années, si lors du départ, les lunettes décident de prendre la fuite, ça va vite devenir difficile de remporter une course. Alors, pour éviter ce problème, les nageurs fixent les lunettes entre les deux bonnets. Comme ça, ça ne bouge pas. Ils peuvent donc se concentrer entièrement sur leur performance sans se soucier d'un éventuel problème au niveau de la vision. Et bien voilà, vous pouvez maintenant expliquer pourquoi certains nageurs portent deux bonnets. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite.